Des vacances de Pâques synonymes de travaux à Bordeaux. La ligne C du tramway est interrompue jusqu'à ce jeudi entre Quinconce et Gare Saint-Jean. Des bus de substitution sont mis en place, notamment pour les voyageurs qui cherchent à rejoindre la gare. Les vacances de Pâques, un moment idéal pour visiter Bordeaux autrement toute la semaine, on vous fait découvrir sur TV7 une manière insolite ou ludique de visiter la capitale Gérondine. Aujourd'hui, direction le Grand Théâtre pour le départ d'un jeu de piste de plus de deux heures à travers le patrimoine bordelais. Et là vous êtes sur notre jeu best-seller qui est le voleur du Grand Théâtre, qu'on joue maintenant depuis six ans et qui a accueilli déjà plus de 80 000 détectives qui viennent découvrir Bordeaux en jouant, en s'amusant. On peut venir vraiment comme on joue au Monopoly, de 7 à 77 ans et tout le monde peut avoir un rôle. Donc en général, les parents ont le carnet de route, le plus petit à la loupe, il y a la trousse, il y a tout le matériel, les messages, tout ça. Donc tout le monde peut vraiment jouer et découvrir la ville en s'amusant, en famille et tout le monde a vraiment sa place de détective. Ça nous permet de lever un peu plus le nez parfois aussi et puis ça sort des visites guidées classiques, c'est plus original. On est aussi un peu plus seul pour faire les choses, on n'est pas obligé de vivre le guide tout le temps, ça laisse une certaine liberté. Le musée de la mer et de la marine de Bordeaux, enfin prêt à ouvrir ses portes. Après des retards liés notamment à l'annulation d'une exposition, le musée privé de Norbert Fradin devrait ouvrir toutes ses salles d'exposition le 20 juin et accueillera les dessins de Sampé dès la fin du mois de mai. Des nouvelles de Jean-Jacques Savin, cet arésien de 72 ans s'est embarqué pour une traversée de l'Atlantique à bord d'un tonneau flottant. Parti à la fin du mois de décembre, il vient de dépasser les 100 jours passés à bord et devrait atteindre les Caraïbes à la fin du mois, un voyage dans une embarcation hors du commun. Voilà le hublot que j'ai devant moi quand je serai assis à la table à cartes. Là c'est une soute où j'ai tout l'arbitraiment pour le premier mois. Là c'est mon petit éréchaud, pardon, mon évier, mon évier avec sa paillasse. Au-dessus j'ai donc un hublot, voilà, et à côté j'ai un réchaud, un feu cardan avec deux bouteilles de gaz de 3 kilos pour tenir 3 mois. Ici c'est la soute du deuxième mois de ravitaillement. J'ai ici sur l'arrière un hublot, les hublots ont été positionnés suivant la hauteur, qui est à hauteur d'homme. Ici c'est mon salon, c'est un pouf, que si la bulle éclate, ça me permettra d'obstruer. J'ai aussi trois oreillers, en cas où les hublots pèteraient, ça permettrait de les obstruer. Là c'est mon lit, mon lit avec des sangles sur lesquelles je pourrais me sécuriser également. C'est très difficile de filmer parce que je suis, ça fait à peine 3 mètres de l'eau. Là vous pouvez apercevoir deux échelles, qui en plaçant une planche en travers, me permettra soit d'être assis, soit d'être debout. Voilà, ici dans les fonds, on a un hublot dont on aperçoit qu'il faut que je nettoie, qu'on aperçoit, c'est là que j'apercevrai les poissons, ça sera ma télévision. Lucas Pouille confirme sa participation à Primrose, récent demi-finaliste à l'Open d'Australie. L'actuel 32e joueur mondial sera tête de série numéro 1 à Bordeaux. Il avait déjà participé au tournoi de la Ville à Primrose en 2015 et atteint les quarts de finale. Un tournoi que vous pourrez suivre toute la semaine prochaine sur TV7. La dernière bretelle équipée du dispositif de régulation des accès à la rocade vient d'être mise en service. Expérimentée sur 17 bretelles, l'objectif est de permettre une plus grande fluidité du trafic aux heures de pointe. Un feu bicolore régule donc le trafic pour empêcher qu'un bouchon ne se crée. Le dispositif fera l'objet d'une évaluation d'ici la fin de l'année. La marque Body Nature est spécialisée dans les produits bio pour le corps et la maison. Et elle a une particularité, elle ne vend ses produits qu'à domicile. A l'heure d'internet, ce genre de réunion peut surprendre. Mais la marque est en plein essor. Elle cherche à doubler le nombre de conseillères distributrices. Avec plus de 1500 conseillères à domicile, Body Nature est un acteur majeur dans son domaine en France depuis sa création il y a 47 ans. Alors pourquoi ce choix de méthode de vente depuis le début ? Direction le siège historique du groupe à Nuay-les-Aubillés dans les Deux-Sèvres, avec le fils du fondateur qui est aussi président de la Fédération Nationale de la Vente Directe. La vente à domicile réussit en fonction des objectifs que l'on s'attribue. C'est-à-dire que chez nous, on a globalement des conseillères dont c'est le métier. Il y en a une centaine. Elles en vivent complètement et elles en vivent très bien. Donc elles se lèvent le matin, elles sont Body Nature toute la journée. Mais on a également des conseillères qui vont chercher un complément de revenu, qui ont une activité, tant partiel, tant complet, mais qui ont besoin d'argent et qui viennent chez Body Nature par conviction, par envie, mais pour venir chercher un revenu. Et puis on a également des conseillères qui viennent pour chercher un complément d'activité.